Comme vous le savez, avec Pascal Boucher, on vous propose une formation pour apprendre la langue des oiseaux, en tout cas, en quatre sessions avec lui. C'est un alchimiste qui va, en tout cas, vous enseigner cette langue-là, qui est subtile, mais c'est vrai que sans une émission d'au minimum une heure, il est compliqué. Donc, j'ai mis au défi Pascal Boucher d'expliquer en quatre questions, quatre questions courtes, pour qu'il puisse vous résumer ce que c'est, ce qui n'est difficilement résumable, la langue des oiseaux, à quoi elle sert, quelle est son utilité, est-ce qu'aujourd'hui elle est encore courte, est-ce qu'il est utile de l'apprendre, et quelle est la promesse derrière ? C'est à lui. Décris-nous la langue des oiseaux en quelques mots. Alors, la langue des oiseaux, c'est la langue universelle, c'est un langage qui est le langage de la nature vivante, mais aussi le langage de l'âme. Les oiseaux représentant la partie spirituelle de la conscience humaine, les esprits, tout ce qui est esprit représenté par des oiseaux, nous comprenons aussi, nous comprenons aussi que donc la langue des oiseaux est le langage des esprits. Quelle est l'utilité de la langue des oiseaux, Pascal ? Alors, l'utilité de la langue des oiseaux, pour nous, actuellement, c'est beaucoup de choses. D'une part, de décoder les textes hermétiques et de comprendre les mystères de ce qu'on appelle les enseignements des écoles des mystères, la sagesse de la nature universelle, et de comprendre aussi la sagesse de la nature qui est voilée derrière non seulement des mots et des textes, mais à travers aussi des créatures, des créations, qui sont autant de hiéroglyphes secrets dans le grand livre vivant de la nature. Vous pourrez donc non seulement décoder des textes hermétiques, mais aussi décoder votre vie, le langage de la vie et de la nature vivante qui vous arrivent, des événements qui sont comme des lettres, un petit peu séparées chacune, et pourtant, quand vous voyez ce qu'il y a entre les mots, entre les lignes, entre les textes, vous allez voir le sens profond de votre existence, de la raison pour laquelle vous vous êtes incarné, pour apprendre à vous connaître à travers ce grand livre vivant de la nature et de l'existence. Qui peut utiliser la langue des oiseaux ? Qui peut utiliser la langue des oiseaux ? Alors ça, c'est tout le monde. Tout le monde. Et d'ailleurs, il y a des niveaux incroyables au niveau de la langue des oiseaux, c'est-à-dire le champ d'application de la langue des oiseaux est infini. Par exemple, les psychologues, les psychanalystes se servent de cette langue des oiseaux pour voir comment le langage de l'inconscient s'exprime à travers des lapsus, des jeux de mots, même des attitudes, des gestes. Donc ça peut vous être aussi utile pour pouvoir décoder, vous, vos intentions cachées, qui vont au-delà du mental, qui censure tout, qui limite tout à son champ de vue. Vous allez pouvoir voir votre langage de l'âme qui va se manifester à travers le langage de l'inconscient, mais vous allez aussi pouvoir décoder le langage des autres qui vous entourent et savoir un petit peu quelle est la vérité qui est cachée. Et quand quelqu'un vous raconte des histoires, vous verrez souvent se trahir ce langage qui est là à travers lui, son inconscient va se trahir. Et donc vous pourrez apprendre à voir les choses comme elles sont, à entendre les choses comme elles sont et pas comme votre mental voudrait l'entendre. Et vous pourrez aussi vous sortir de situations où on va essayer de vous escroquer, de vous raconter des histoires. Mais pour cela, la langue des oiseaux exige que soi-même, on arrête de se raconter des histoires. C'est pourquoi le décodage à la langue des oiseaux est si important. Est-ce difficile à apprendre ? Est-ce que c'est difficile à apprendre ? Oui et non. Il y a plusieurs niveaux dans la langue des oiseaux. Un langage, un niveau technique, par exemple, où on va voir que des techniques très élaborées de codage, notamment dans les textes sacrés, ont été utilisées en mettant des valeurs numériques aux lettres et à chaque lettre. Et ainsi, en prenant des mots, en additionnant certaines lettres ou certaines valeurs numériques, nous obtenons un autre mot de même valeur numérique. Et nous pouvons voir ainsi, notamment à travers la gématria, dans la tradition kapalistique hébraïque, où l'épizémon, dans la tradition grecque, nous verrons qu'il y a des techniques comme ça qui sont utilisées, comme des jeux de mots, des anagrammes phonétiques, mais aussi l'étymologie peut être utile. Ça, c'est la kabbale technique. Et puis, il y a la kabbale intuitive, la kabbale de sens. La kabbale de sens, c'est très important, parce que nous allons voir le sens caché derrière une phrase, une expression, une image aussi. La kabbale de sens et de non-sens est extrêmement importante, à mon avis, parce qu'elle traverse les langues, les traductions linguistiques, qu'on soit en anglais, en français, en latin, en hébreu. C'est toujours le même sens qui perdure. Et ça, c'est peut-être la kabbale la plus importante, la kabbale intuitive. Puis, il y a la haute kabbale, la kabbale que pratiquent les chamanes, qui sont les véritables ancêtres des maîtres de la langue des oiseaux, puisque, considérant que toute chose est vivante dans la nature, eh bien, toute chose possède un esprit, y compris les pierres, les minéraux, les végétaux, les animaux, les étoiles. Toute chose qui est là possède un esprit, et tout esprit est vivant, et tout esprit vivant est donc parlant. Donc, la langue des oiseaux devient là la langue des esprits. Et vous allez pouvoir converser avec les esprits des choses. Et là, nous entrons vraiment dans ce qu'on appelle la langue universelle, terme qu'utilisaient les aztèques lorsqu'ils parlaient de cette langue, qu'ils appelaient la langue universelle ou la langue diplomatique. Allez, un petit mot pour la fin, Pascal. C'est toute une voie, c'est tout un enseignement, où nous allons apprendre à découvrir non seulement la nature, le langage de la nature dans le macrocosme qui nous entoure, mais aussi le langage de la nature dans notre nature à nous, notre microcosme. C'est donc un chemin qui va nous apprendre à renouer avec le monde des vivants, le monde des esprits, pour apprendre à connaître l'univers, mais aussi à se connaître soi-même, et appliquer ainsi l'axiome des enseignements des écoles des mystères. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Eh bien voilà, maintenant vous savez de quoi il en retourne, ce que vous apportera la langue des oiseaux avec Pascal Boucher en quatre sessions, vous avez droit à un replay. Si vous n'êtes pas là sur l'une des sessions, ce n'est pas grave, puisque à chaque nouvelle ouverture de session, Pascal pose la question de ce qui n'a pas été intégré à la session précédente. Ce qui fait qu'il y a un véritable accompagnement dans cette formation, je le rappelle, en quatre sessions avec un replay. Donc maintenant, bienvenue à bord pour apprendre la langue des oiseaux. Cui-cui-cui !